Une question, c'est tout à fait normal du fait que la Constitution reconnaît à tous si d'un condolé de manifester pacifiquement. Tous les préalables ont été rencontrés. La Mouka a écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa, mais par rapport à l'importance que rêvait la journée du 30 juin, la journée de l'indépendance, c'est une journée qui a un sens sacré, alors il leur a été demandé de décaler cette marche sur la pacifique. Quand on se dit homme d'État, quand on se veut grand, quand on se veut homme d'État, il faut quand même aussi accepter certaines propositions du pouvoir. Ce n'est pas pour autant qu'on leur a refusé de marcher, non, on leur a demandé de décaler, de procéder à cette marche même dans une semaine, dans deux jours, trois jours, mais du fait de respecter les caractères sacrés de cette journée d'indépendance. Mais j'ai été un peu abasourdi de voir M. Fayoul lui-même à la tête de gens pour organiser cette marche-là, aussi longtemps qu'il s'est dit homme d'État. Alors moi, j'ai fisti ce comportement-là, et c'était juste un fiasco. Il s'en prend au chef de l'État qui porterait le masque du président Sotan Kabila. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui que ce monsieur n'est devenu anormal, il n'est pas normal. Il souffre d'une dépression mentale, il faudrait qu'il cherche un psychiatre qui doit l'examiner pour essayer un peu d'apporter une solution à sa manière de voir les choses. Parce que vous avez vu, aujourd'hui, c'est le chairman Moïse Katumbi-Tchapoyer, le coordonnateur de la soie de Zaramouka. Mais il est serré. Voilà un homme, un homme d'État, un homme pragmatique. Il dit qu'il fera l'opposition républicaine, et il est notre président d'ensemble pour le changement sur l'étendue. Fayoul n'a pas dit le contraire. Non, Fayoul, il n'est pas sérieux. Vous savez que lorsqu'on s'éveigre, il faut respecter ses paroles. On ne peut pas, pendant le jour, vous inviter la population à marcher, et il y a eu même tuerie. Mais la nuit, tu fais des propositions pour gagner des postes. Et tu proposes même la liste de ces gens-là qui vont gagner les institutions que tu as proposées à la communauté internationale. Ce n'est pas du tout sérieux. Alors là, on se pose la question, il est soldat du peuple, soit il est soldat du ventre. Nous estimons que c'est un soldat du ventre. Il tourne mes hologes à l'honorable président Moïse Katumbi-Tchapwe, puisque lui, il est clair, il est pragmatique, et nous ne cesserons jamais de le soutenir, nous, en tant qu'ensemble. Nous ne cesserons jamais de le soutenir dans toutes ses initiatives. Voilà un homme qu'il faut. Vous comprendrez avec moi qu'un quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits d'un monsieur, mais en tout cas, Dieu est grand. Nous disons que nous festigeons le comportement de M. Fayoulou, le comportement de Moussito, ils n'ont pas de raison à donner ni au chairman Moïse Katumbi-Tchapwe, ni au président actuel Félix Tshisekedi. Puisqu'aujourd'hui, vous avez même vu la Senko faire des propositions, des recommandations. Merci. Merci. Merci.